Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte Catherine de Seine, une grande sainte qui aimait beaucoup le Christ, qui aimait beaucoup le pape, l'Église, le Christ, les pauvres, une femme vraiment qui est morte très tôt, elle est docteure de l'Église, elle est morte à l'âge de 33 ans, dans une grande sainteté, et même le sourire de Sainte Catherine de Seine quand elle visitait les malades, guérissait les malades. Nous pouvons vous demander beaucoup de grâces de Sainte Catherine de Seine, spécialement des grâces de prédication. C'était une femme qui proclamait, annonçait la parole de Dieu avec des brigades, je crois que c'est ça le nom, d'évangélisation, ça veut dire des troupes d'évangélisation, voilà, c'est le nom correct. Des troupes d'évangélisation où avec des laïcs, elle prêchait, annonçait la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Acte des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 34. Alors un pharisien nommé Gamaliel s'éleva au milieu du Sénédrin. C'était un docteur de la loi, respecté de tous les peuples. Il donna l'ordre de faire sortir ses hommes un instant. Puis il dit au Sénédrite, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Il y a quelque temps déjà, Sylvain Théodas, qui disait quelqu'un qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se demandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, Sylvain Théodas, les Galéliens, qui entraînaient du monde à sa suite. Il périt lui aussi et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. « À présent donc, je vous l'ai dit, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-le, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » On adopta son avis. Ils rappelèrent les apôtres, après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. « Puis ils relâchèrent, pour eux, ils leur relâchèrent. Pour eux, ils sont à l'air du sénédrin tout jailleux d'avoir été jugés dignes de subir d'outrages pour le nom. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. » Alors, c'est toujours dans la suite des apôtres qui ont été mis en prison. Après, l'ange les a relâchés. Ils sont à nouveau venus devant le sénédrin pour être jugés. Et il y a cet homme Gamaliel, et vous vous souvenez de ce nom Gamaliel. Saint-Paul a été instruit à travers cet homme Gamaliel. Et il va dire, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Après, il va faire mémoire de Théodas, aussi de Judas, les Galéliens, qui avaient aussi des gens qui les suivaient, mais ils sont morts. Et les gens se sont dispersés. Il va dire, « À présent, donc, je vous l'ai dit, ne vous occupez pas de ces gens-là. Laissez-le, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Regardez, ça fait déjà 2000 ans, cette parole de Gamaliel, cette parole de sagesse. « N'entrez pas en guerre, ne faites pas la guerre contre Dieu. » « Ne faites pas la guerre contre Dieu. » « Et si cela vient des hommes, des dieux, vous n'arriverez pas à les détruire. » L'Église, au long de tous ces siècles, des siècles, 2000 ans, on a passé par des moments très difficiles. Mais toujours, l'Église a demeuré. Les chrétiens ont toujours fait leur chemin de foi. Les persécuteurs sont venus, sont passés. Mais Jésus et la foi catholique ont toujours demeuré sur cette terre. Nous devons aussi avoir un cœur reconnaissant envers tous ces témoins qu'on supportait des persécutions pour que la foi catholique arrive jusqu'à nous. Et même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de persécutions. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques sont persécutés à cause de l'Évangile, à cause de Jésus. Mais il demeure ferme pour que la foi puisse faire son chemin sur cette terre, dans le cœur des hommes. Parce que Jésus est venu pour nous sauver, à nous tous. Ça veut dire que les persécuteurs aussi sont appelés aussi à la conversion et au salut. D'accord ? Voilà, qu'après on les voit, les apôtres, que la parole de Dieu dit qu'après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Pour eux, ils sont allés aux deux sénétrins, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont dans la joie à cause des persécutions. Voilà. Et c'est surprenant toujours. Ceux qui sont persécutés manifestent cette joie. Cette joie, c'est une joie de Jésus lui-même, agissant, présent, dans le cœur de tous ses frères et sœurs, et qui le soutiennent dans la persécution. C'est vraiment Jésus vivant, Jésus ressuscité. C'est Jésus miséricordieux qui est toujours en train d'agir dans le cœur de ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Et dans le temple, ils étaient chaque jour, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Voilà. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Voilà la force de la miséricorde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. Le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après, « Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. » Mais ça me touche beaucoup ici. Une chose que je cherche, une chose seulement, une. D'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Voilà. Quelle chose tu demandes à Dieu ? Quelle est la chose que tu demandes à Dieu aujourd'hui ? C'est vrai que nous pouvons demander beaucoup de choses. Mais ici, le psalmiste dit, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après, en bas, il dit, espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Pourquoi je peux espérer dans le Seigneur ? À cause de la miséricorde. La force de la divine miséricorde me permet de jamais me décourager et d'espérer. Espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Voilà le psaume. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tébériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Levant alors les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Dieu, nous procurerons des pains pour qu'ils mangent ces gens. » Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « De son dernier des pains ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ainsi un enfant qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus leur dit, « Faites-se tendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc et remplirent douze confins avec les morceaux de cinq pains d'orge, restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuie à nouveau dans la montagne, tout seul. Devant les gens qui veulent venir chercher Jésus pour le faire roi, qu'est-ce que Jésus fait ? Il fuit. Jésus fuit et part dans la montagne. Il part pour faire quoi ? Pour prier, tout seul, avec les Pères. Mais c'est vrai que ces évangiles de Saint-Jean, c'est la préparation du discours sur le pain de vie. Ça veut dire, Jésus, dans ce chapitre 6, va parler longuement sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est là, c'est le cœur miséricordieux de Dieu, c'est le cœur miséricordieux de Dieu que nous a donné chaque jour quand nous allons à la messe. Et Jésus gravit la montagne, il voit toutes ces personnes. Jésus a la compassion envers ces personnes. Et il va dire, pardon, Jésus dit à Philippe, nous nous procurerons des pains pour que mangent ces gens. Jésus dit cela pour voir aussi leurs réactions, pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont réagir d'une façon spirituelle, d'une façon humaine ? Voilà. Parce que nous devons apprendre à réagir d'une façon spirituelle et non pas d'une façon charnelle, seulement humaine. Et après, il y a André qui apporte les cinq pains d'orge et les deux poissons. Il va poser la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce que cela pour ton demande ? C'est rien. Le regard humain, le regard divin, la différence. Et il y avait environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 000 hommes. Qu'est-ce que je veux faire ? Il va rendre grâce, il va prendre le pain, ayant rendu grâce, et les distribuer aux convives. Même que pour le poisson. Regardez, dans l'Eucharistie, Jésus a pris le pain, il va bénir, le pain, il va le rendre, il va nous donner. Et ce sont les mêmes gestes. Jésus est en train de préparer le peuple pour recevoir les plus grands dons, c'est son corps et son sang, ressuscité pour nous. L'Eucharistie, c'est le corps, le sang du Christ ressuscité, que nous recevons. Et c'est Jésus miséricordieux qui nous recevons. Voilà ce que Jésus dit. Et tout le monde a été rassasé. Tout le monde a été rassasé. Mais plus que le ventre, c'est notre âme qui doit être rassasé. Est-ce que ton âme est rassasée de l'Eucharistie ? Ton âme est rassasée du corps et du sang du Christ ? Ton âme est rassasée de la misère au corps de Dieu ? Où tu es assoiffé ? Elle a bien nourri ton âme ou pas ? Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Et aussi, Jésus veut nous conduire toujours avec lui à l'Eucharistie pour être avec le Père, pour pouvoir vraiment nous unir à Dieu, notre Père, rempli de miséricorde pour nous. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Aux divinités éternelles, aux éternelles Trinités, par l'union de la divine, nature, tu as donné un si grand prix au sang de ton Fils unique. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus j'y cherche, et plus je te trouve. Plus je trouve, et plus je te cherche. Tu rassasies insatiablement notre âme, car dans ton abîme, tu rassasies l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigeante et affamée parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans ta lumière. Oh lumière éternelle, Oh lumière éternelle Trinité, j'ai goûté et j'ai vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta lumière éternelle Trinité et l'immensité de ton abîme et la beauté de ta créature. Alors, j'ai vu qu'en me révétant de toi, je deviendrai ton image parce que tu me donnes, Père éternel, quelque chose de ta puissance et de ta sagesse. Cette sagesse est l'attribut de ton Fils unique. Quand ton Saint-Esprit, qui procède de toi, Père, et de ton Fils, il m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Car toi, éternelle Trinité, tu es le créateur et moi la créature. Aussi, ai-je connu, éclairé par toi dans la nouvelle création que tu as faite de moi par le sang de ton Fils unique que tu as été saisi d'amour pour la beauté de ta créature. Abime, éternelle Trinité, divinité, océan profond et que pourrais-tu me donner de plus grand que toi-même. Tu es le feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais. Tu consumes par ton ardeur tout amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur et tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître ta vérité. C'est dans la foi, ce miroir de la lumière que je te connais. Tu es le souverain bien, bien qui surpasse tout bien, bien qui donne le bonheur, bien qui dépasse toute idée et tout jugement. Beauté au-dessus de toute beauté, sagesse au-dessus de toute sagesse, car tu es la sagesse elle-même. Tu es l'aliment des anges qui, dans l'ardeur de ton amour, s'est donnée aux hommes. Tu es le vêtement qui couvre ma nudité. Tu nourris les affamés de ta douceur, car tu es donc sans nulle amertume, ô éternelle Trinité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pires de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse les Pères, les Fils et les Saints et les Esprits. Amen. – Sous-titrage FR 2021